... Bonjour à tous. Faut-il supprimer la chimie ? Il y a quelques semaines, je reconnais que j'étais un peu agacé par certains articles, émissions de télé, qui remettaient en cause les produits chimiques, notamment dans l'agriculture. Et je me suis dit, moi qui ne suis pas chercheur, moi qui ne suis pas scientifique, qui ne suis que journaliste, après tout, si c'est si mauvais que ça, pourquoi on continue à faire des cours de chimie à l'école ? Pourquoi on continue à avoir des facs de chimie ? J'ai eu 5 au bac en physique chimie, donc j'étais le premier concerné. Et je me suis dit, mais dans ce cas-là, il n'y a qu'à interdire la chimie. Apparemment, c'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de monter ce débat. Et pour en parler, j'accueille Franck Garnier, vous êtes président de Bayer France et vice-président de l'UIPP. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille Antoine Meyer. Alors, vous êtes président de votre entreprise qui s'appelle Sumiagro et président de IBMA France. Pardon, vous allez nous expliquer ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Alors, IBMA, qu'est-ce que c'est ? IBMA, ce sont les sociétés, l'association des entreprises des produits de biocontrôle. Donc, le biocontrôle, en deux mots ? Le biocontrôle, c'est tout ce qui s'inspire des mécanismes naturels en vue de la protection intégrée pour les agriculteurs. Franck Garnier, Bayer France, une entreprise filiale d'une entreprise internationale. Et l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes. De la protection des plantes, effectivement. Alors, la protection des plantes, c'est tout ce qui concerne la protection des cultures au sens large. Alors, là-dedans, il y a de la chimie. Mais il n'y a pas que de la chimie, puisqu'on oublie et on oppose souvent chimie et nature. Les substances naturelles, c'est la chimie fabriquée par la nature. Et nous sommes également, nos entreprises sont également très investies dans tout ce qui est nature, mais aussi comment mieux utiliser la chimie avec des outils d'aide à la décision, notamment. Et c'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. Exactement. Alors, à tous les deux, déjà dans un premier temps, pouvez-vous me donner une définition de la chimie à moi qui n'y connais rien ? La chimie, on peut dire qu'elle a été inventée par Lavoisier. C'était dans le milieu du 18e siècle. Et la chimie, en fait, c'est la vie. Et je t'ai à rappeler qu'avec de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone et de l'azote, quatre atomes, on fait les quatre bases qui constituent notre ADN. Et donc, les quatre atomes, quatre bases, et c'est toute la symphonie de la vie qu'on a vue se développer depuis des milliards d'années. Donc, la chimie, c'est vraiment à l'origine de la vie. Et nous, on ne l'a pas inventée. On a simplement découvert comment était faite et comment s'était développée la vie grâce à la chimie. Antoine Meyer, vous confirmez, la chimie, ce n'est pas un truc inventé au 20e siècle. C'est un truc qui date de l'origine de la Terre. Alors, j'aime beaucoup l'expression qui a été utilisée récemment. Je dirais qu'effectivement, on a besoin de notes de musique. Et ce que j'aimerais élargir, c'est qu'au-delà des notes de musique, on a besoin de composer effectivement une symphonie. Une symphonie, il faut un orchestre. Et c'est là où vont interagir les mécanismes naturels du biocontrôle. C'est à travers cet orchestre symphonique qu'on va réussir, pour le biocontrôle, à mettre en oeuvre ça. Donc, pour moi, il y a les notes de musique. C'est bien de les connaître. Mais au-delà des notes de musique, il y a la biologie, il y a la biochimie et d'autres sciences qu'on doit mettre en oeuvre dans le cadre des interactions et des mécanismes naturels dans la protection intégrée des cultures. Franck Garnier, la chimie, il intervient en agriculture, mais pas que. Et votre groupe est bien placé pour le savoir. Oui, la raison d'être de l'entreprise Bayer dont je m'occupe, c'est la santé et l'agriculture. Et notre objectif, c'est réellement de contribuer à des défis mondiaux qui sont d'une part l'augmentation de la population, l'augmentation de l'espérance de vie à laquelle la chimie a largement contribué. Et puis, en agriculture, c'est répondre aux défis alimentaires mondiaux, mais aussi répondre aux défis environnementaux, aux défis sociétals. Et la chimie, ça nous occupe depuis le début, Bayer a 155 ans maintenant. L'aspirine, c'est de la chimie. L'aspirine a été inventée il y a 130 ans et nous avons découvert un des premiers insecticides dans la fin du 19e siècle, alors que les forêts d'Europe étaient ravagées par la chenille processionnaire et nous avons développé ce premier insecticide qui a permis, quelque part, de sauver les forêts d'Europe. Ça aussi, c'est de la chimie. Alors, pourquoi cette méfiance moderne, récente vis-à-vis de la chimie qu'on retrouve en agriculture, mais qu'on retrouve aussi dans la santé publique parce que, par exemple, les vaccins sont décriés alors que, pendant longtemps, tout le monde a accepté de se faire vacciner et aujourd'hui, c'est plus compliqué. Comment interprétez-vous... Alors, moi, j'aimerais intervenir sur ce point. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un vrai besoin d'innovation. Il faut qu'on continue à tout prix à avoir de l'innovation. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a un principe de précaution qui s'applique, qu'on aimerait peut-être le remplacer par un vrai principe d'innovation pour continuer à avancer. Et vraiment, c'est en élargissant le chemin. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on arrête de s'intéresser aux briques, simplement, qui construisent. Moi, ce que je voudrais, c'est construire la maison, la maison de solution, qu'on fasse ça de manière collective, qu'on fasse ça de manière combinatoire. Une maison, vous avez besoin de murs, vous avez besoin aussi d'un pompier, d'un électricien. Les solutions pour l'agriculture, le biocontrôle, c'est la même chose. IBMA, c'est ce qu'on défend. C'est en fait du combinatoire qu'on va pouvoir réaliser dans le cadre, par exemple, d'un contrat de solution avec 34 partenaires et la FNSEA. Mais c'est effectivement cette dimension collective qui va nous permettre d'avancer tous ensemble, positivement, dans un principe d'innovation. Alors, le contrat de solution, Franck Garnier, c'est ce que la FNSEA a présenté lundi, je crois. Absolument. Avec 200 et quelques propositions. Oui, il y a plus de 250 propositions. Nous y avons, dans le cadre de l'UIPP, nous y avons contribué. Et l'IBMA ? Absolument, tout à fait. Et moi, je soutiens totalement ce contrat de solution, puisque c'est quelque chose de formidable qui est en train de se passer. On passe de critique, de controverse, à du positif, c'est-à-dire comment aller de l'avant, comment concilier une production agricole dont nous avons besoin. Il ne faut pas oublier que les agriculteurs nous nourrissent, mais également combiner ça avec des besoins de bien protéger l'environnement et de bien faire comprendre à la société pourquoi les agriculteurs et comment les agriculteurs travaillent. Donc, ce contrat de solution va permettre de développer des bonnes pratiques et d'aller vers des pratiques qui sont toujours plus respectueuses de l'environnement, mais aussi qui permettent de produire et qui ne vont plus opposer le bio au conventionnel, mais qui vont vraiment faire comprendre que l'essentiel, c'est d'avoir une nourriture saine, variée. Et l'essentiel, la santé, ça passe par, comme on le dit, 5 fruits et légumes par jour. Notamment. D'où qu'ils proviennent. Sachant que l'agriculture biologique, le biocontrôle, l'agriculture conventionnelle, tout le monde s'enrichit l'un de l'autre et aucun ne peut vivre l'un à l'autre. Alors, c'est dans ce domaine collectif qu'on veut travailler. Je veux dire, les consommateurs ont le droit de choisir le type d'alimentation qu'ils veulent avec grand plaisir. Et donc, nos solutions doivent convenir à tous les types d'agriculture. Et dans ce cas de tous les types d'agriculture, on sait que nous avons besoin aujourd'hui. Le biocontrôle ne représente que 5% de la protection des plantes. Donc, c'est une petite fraction du marché. Et on se dit qu'on a besoin d'amener de nouvelles solutions. Et donc, dans ce cadre-là, a été mis en place, dès 2015, un consortium public-privé dont l'Assemblée générale est gérée par un président de l'INRA, auquel appartiennent un grand nombre de sociétés, mais également instituts techniques, instituts de recherche, qui participent avec un but. Recherche publique-privé, c'est du collectif, c'est du combinatoire sur le biocontrôle. Alors, j'aimerais revenir sur une chose qui m'interpelle, qui est paradoxale. C'est l'attitude des pouvoirs publics qui, à la fois, crie volontiers à roue sur les produits phytosanitaires, mais qui, en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, continue de développer des filières d'excellence. D'ailleurs, je me suis amusé, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prix Nobel de chimie, dont le dernier en 2016, quand même, en France. Donc, ça veut dire qu'on a une filière d'excellence, qu'on continue à la développer, mais dans le même temps, les mêmes pouvoirs publics qui financent ces filières disent qu'il faut arrêter. Et je dirais, c'est vrai que vous avez cité le dernier prix Nobel, qui est Jean-Pierre Sauvage, l'université de chimie de Strasbourg. Dans le même temps, nous avons, il faut le souligner, les produits phytosanitaires dont ont besoin les agriculteurs, et même si on développe le biocontrôle, même si on développe l'agriculture de précision, on va pouvoir réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais les produits phytosanitaires vont être indispensables à la production agricole, ne serait-ce que pour la qualité des productions et aussi sa compétitivité. Et il ne faut pas oublier que ces produits phytosanitaires sont encadrés par une agence, l'ANSES, agence française, par l'agence européenne, qui sont les plus strictes au monde. Donc, quand on parle d'évaluation et d'utilisation, il ne faut pas oublier que ces produits font l'objet d'autorisations mises sur le marché après des évaluations qui sont très sévères, très longues, et nous pouvons nous en féliciter les plus strictes au monde. Donc, ils garantissent la sécurité d'utilisation et, quelque part, la qualité sanitaire des aliments qui sont produits grâce à ces produits. Et Antoine Lumière, malgré tout, malgré tous ces contrôles, un produit qui a toutes les autorisations peut être retiré du marché. C'est ce qu'on est en train de vivre ou qu'on va vivre avec le glyphosate, par exemple. Il y a un paradoxe. L'agence dit OK, on peut y aller. Et les pouvoirs publics nationaux, en l'occurrence la France, disent non, nous, on arrête. Alors, vis-à-vis d'une agence comme l'ANSES, qui est sous la tutelle de 5 ministères, nous, on soutient pleinement le système d'évaluation, le système de décision des autorisations sur le marché. Ce qu'on veut, c'est la continuité de cette reconnaissance scientifique de l'agence. Pour nous, c'est important. Ce qu'on aimerait, c'est que le mot biocontrôle, qui est bien défini dans le code rural français à l'article 253-6, puisse aussi être défendu et porté au niveau de l'Europe. C'est plutôt une notion française, biocontrôle ? Aujourd'hui, en termes de définition au niveau national, nous avons la chance d'être dans un pays qui l'a défini pleinement, avec une liste de critères, avec une liste de produits parmi les produits homologués. Le but du jeu, c'est de donner à nos sociétés, nos entreprises membres d'IBMA, de donner un cadre de recherche. C'est-à-dire leur dire, dans ce cadre-là, vous avez toutes les chances, si vous cherchez, si vous trouvez, d'avoir un produit qui sera potentiellement inscrit dans cette liste de biocontrôle. Et dans cette liste de biocontrôle vient un certain nombre d'avantages, soit fiscaux, soit de réduction de taxes pharmacovigilance, qui viennent là-dessus. Je crois que c'est une réponse à la société civile. On le voit complètement dans le complémentaire. C'est-à-dire que nous, on voit ces techniques, ces technologies, ces solutions, ces mécanismes naturels, avec de l'agroéquipement, comme ça se développe beaucoup, avec d'autres types conventionnels innovants, qui sont promus par nos membres ou d'autres membres là-dessus. Et je crois que c'est à travers cet aspect combinatoire qu'on arrivera à avancer tous ensemble. Je pense qu'il faut le faire avec modestie et humilité en termes de continuité de recherche et d'innovation. Franck Garnier, la recherche, ça prend du temps. On peut trouver les solutions, mais il faut se donner du temps. Or, parfois, on interdit des produits et on se retrouve dans des impasses complets. Absolument. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le pas de temps qui est nécessaire à l'innovation. Parce que ce dont parlait Antoine sur du biocontrôle ou des produits phytosanitaires qui vont être encore plus évolués, il faut 8 à 10 ans pour les mettre à disposition, incluant l'évaluation. Il y a aussi un pas de temps qu'il faut prendre en compte, c'est la diffusion des innovations. Quand on parle d'outils à la décision d'agriculture numérique, il faut quelques années pour que les agriculteurs des filières s'approprient ces innovations. Et puis, il y a le pas de temps du politique, qui est souvent un pas de temps très court. On parle de 5 ans, 3 ans. Et ce sont des pas de temps qui sont incompatibles avec le pas de temps nécessaire à la création et à la diffusion des innovations. Donc ça, il faut le rendre compatible. Et il faut que les pouvoirs publics prennent ça en compte et surtout communiquent positivement sur la qualité des progrès qui sont faits et la qualité, la sécurité qui est assurée grâce à l'évaluation scientifique, remettre de la science au coeur de tout ça et redonner confiance, ou donner encore plus confiance, aux consommateurs qui doivent être rassurés par la qualité des dispositifs qui encadrent tous les moyens qui sont mis à la disposition des agriculteurs. Alors, pour être concret, sortons un peu de l'agriculture tout en restant dans le végétal. Moi, je suis frappé. Il y a actuellement dans le pays deux ravageurs. Enfin, il y en a bien d'autres, mais il y en a deux. Il y a la pirelle du Buie qui est en train de détruire complètement tous les massifs de nos jardins à la française. Il y a le... Comment il s'appelle ? Le platan du canal du Midi, le chancre doré, c'est ça ? Alors, la pirelle du Buie, on peut en parler puisqu'aujourd'hui, en termes de solutions de biocontrôle, en fait, vous avez majoritairement deux solutions de biocontrôle qui existent. C'est d'une part un bacillus thuringiensis, donc vous pouvez appliquer ça comme insecticide. Vous avez après, dans des parcs d'attractions, dans des jardins municipaux, vous avez un délai de réentrée d'un jour, donc ce n'est pas toujours facile. Et par contre, vous avez des solutions... C'est-à-dire que je traite, mais pendant un jour, on ne peut pas y aller. Il faut fermer votre square parisien ou provincial et votre parc d'attractions. Ou les jardins de Versailles ou de Fontainebleau ? Ou de Volvicont, pendant ce même délai. À côté de ça, vous avez les solutions de médiateurs chimiques, qui sont les solutions de mass trapping, et on regarde actuellement la partie confusion sexuelle, où effectivement, comme c'est un élépidoptère, on va faire cette méthode, les médiateurs chimiques, une des quatre grandes familles de produits de biocontrôle. Alors, la confusion sexuelle, il faut expliquer un petit peu quand même ce que c'est. Alors, la confusion sexuelle, je vais appliquer ça en deux, trois mouvements. C'est-à-dire, vous êtes en boîte de nuit. Si vous n'avez qu'une seule dame qui a un Chanel numéro 5 et que vous êtes très, très attiré par le Chanel numéro 5, vous allez immédiatement vous diriger vers elle avec une probabilité de la trouver très, très forte. Alors nous, ce qu'on va faire, dans le cas du médiateur chimique, on va en fait diffuser du Chanel numéro 5 dans toute la boîte de nuit. Et à ce moment-là, vous, vous êtes toujours attiré par le Chanel numéro 5, mais vous passez votre temps sur le dance floor et vous ne trouvez pas la bonne personne qui est ça. Donc, ce qui veut dire, globalement, il n'y a pas d'accouplement du papillon, sauf si, de visu, vous vous voyez, vous vous rencontrez au détour d'une feuille ou d'une branche et là, effectivement, il y a effectivement un accouplement. Ce qui veut dire que cette méthode est complémentée, forcément, par un historique de la parcelle, complémentée forcément par du monitoring, qui est un outil d'aide à la décision, mentionné déjà par Franck, ce type d'outil, et qui, dans un cas de pic de démographie, d'un pic de génération, il peut y avoir jusqu'à 4 générations dans les vergers de Carpocaps et là, on va mettre un traitement conventionnel. Franck Garnier, vous confirmez ce qui va être dit et pour continuer, actuellement, quand même, la pression est forte sur des entreprises comme la vôtre et les pouvoirs publics. Il ne vous facilite pas toujours la tâche ? Oui, alors, effectivement, moi, je suis désolé de voir que le potager du roi à Versailles ou les jardins qui font partie de notre patrimoine qui datent de Louis XIV ont une sale tête parce qu'effectivement, on manque de solutions contre certains ravageurs, mais je suis encore plus préoccupé par le fait que les agriculteurs, aujourd'hui, manquent de solutions contre la drosophile Suzuki ou contre la mouche de l'olive. Alors, la drosophile Suzuki, c'est une mouche qui s'attaque ? C'est une petite mouche qui est très versatile parce qu'elle s'attaque à énormément de cultures. Ça va des fruits rouges à la vigne en passant par l'arboriculture. Donc là, il faut vraiment qu'on se mobilise pour trouver des solutions contre cette drosophile, contre la mouche de l'olive, contre la mouche de la cerise. Et là, il y a vraiment urgence. C'est trouver des solutions qui vont permettre aux filières agricoles françaises de maintenir tout simplement des productions et de ne pas faire en sorte que demain ou après-main, les productions partent ailleurs et qu'au lieu de manger des cerises qui soient françaises ou des abricots français, on se retrouve à importer des produits qui, de toute manière, seront traités avec des produits phytosanitaires. C'est là où nous sommes un peu hypocrites. J'aimerais rebondir sur les périodes qu'a mentionnées Franck, l'une durée de 10 ans, la mise en place d'une nouvelle technologie. Et je pense que c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, qu'effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est de faire en sorte qu'il y ait une recherche française, une masse salariale française qui soit positionnée sur le territoire français. Et en fait, la France a un excellent outil pour faire ça, qui est le crédit impôt recherche. Donc le crédit impôt recherche est limité et plafonné par votre masse salariale recherche, développement sur le territoire français. Donc nous, ce que nous suggérons aux autorités politiques et administratives françaises, c'est d'avoir, pour les 10 ans à venir au minimum, le premier pas de temps, une incitation fiscale avec un crédit impôt recherche avec un taux majoré à 60%. Et il restera après à couvrir encore au moins 7 ans, 8 ans pour l'adoption de ces technologies sur le terrain. D'où des besoins de levier en formation et en formation. Alors avant de la dernière question, vous faites bien d'aborder cette question budgétaire. Dans le cadre des états généraux de l'alimentation, on parle d'une enveloppe de 5 milliards d'euros pour l'agriculture en général. Est-ce que vos filières disent, nous, on en a besoin un peu pour continuer nos recherches et nos travaux et aller dans le sens voulu par le gouvernement et les consommateurs ? Alors moi, je dirige une entreprise privée et tout ce que je demande, c'est un cadre réglementaire qui soit bien défini pour qu'on puisse orienter nos recherches et faire en sorte que dans 8 à 10 ans, nous arrivions avec des solutions. Je ne demande pas d'argent, sûrement pas. J'ai développé, puisque nous avons un centre de recherche, on en a plusieurs, mais on en a très important sur les maladies des plantes en France, nous développons des partenariats publics-privés et ça, c'est réellement important. Nous faisons partie du groupe interprofessionnel du consortium biocontrôle, ça, c'est important et ce qu'il faut, c'est beaucoup plus un cadre réglementaire et la confiance des politiques vis-à-vis de ce cadre réglementaire qui va nous permettre de travailler sereinement. Je ne demande aucune subvention. C'est une bonne nouvelle. Pour Stéphane Travers, c'est une bonne nouvelle. Alors le crédit impôt recherche, pour nous, c'est une demande, c'est pour aider toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dans un objectif de relocaliser la recherche sur le territoire français. Ça fait partie de la démarche peut-être également de nos autorités politiques de vouloir faire en sorte que le bio qu'on retrouve en France soit pionnier et potentiel dans d'autres pays d'Europe. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au-delà de la question que vous avez posée au départ, l'IMMA, nous, on est vraiment en faveur de réconcilier l'intelligence de l'homme et l'intelligence de la nature. Cette formule n'est pas de moi, cette formule est de Nicolas Hulot au dernier, Cos et Coffito. mais je crois qu'on adhère plutôt bien à cette formule puisqu'on a vu quand on revenait à ça, les fondamentaux, c'est les mécanismes et les fonctionnements dans la nature. Faisons-le avec modestie, faisons-le aussi avec morale et éthique. Je crois que c'est important. Notre industrie a des très forts standards et de morale et d'éthique et de transparence. je crois qu'on a un exemple aussi à ma droite de très bons exemples de transparence là-dessus et donc comment on peut aller encore plus loin et j'aimerais parfois que les écoles de journalisme accueillent aussi cette morale et cette éthique de la même manière. Ce plateau est pour partenaire à l'école supérieure de journalisme donc on va faire passer le message. Merci à tous les deux en préparant ce débat. J'avais repéré que nous avions deux chimistes au Panthéon Marcelin Berthelot et Marie Curie. Je me disais il faut les faire sortir du Panthéon. Eh bien non, laissons-les reposer en paix. Merci. Merci. Merci à vous.